Le conte d'aujourd'hui nous vient de France, de Normandie plus précisément, et je l'ai tiré de cet épais volume collecté par Claude Seignol et qui se nomme « Comptes récits et légendes des pays de France ». Alors, ce livre, vous voyez, 1100, 1200 pages à peu près, et il y a six volumes comme celui-ci pour contenir toutes les collectes qu'il a pu réaliser sur l'ensemble du territoire français. Donc c'est un très gros travail et nous devons beaucoup à Claude Seignol, je l'en remercie chaleureusement ici, pour ce travail de compilation digne des frères Grimm. Alors, dans toute cette multitude de contes, j'en ai choisi un qui se situe en Normandie, et je l'ai choisi parce qu'il pose justement la question de qui qui croit, qui qui ne croit pas à toutes ces légendes. Conversation recueillie dans un cabaret « Ainsi, vous, douanier, vous n'avez pas peur de rien pendant la nuit que vous restez dehors à vous promener dans les falaises ? Moi aussi, j'ai peur des fraudeurs qui pourraient bien me donner un coup si je les gênais. Sans doute, mais les visions, les goublins, les millorènes, vous n'en avez pas peur ? J'en aurais peut-être peur comme un autre si je me trouvais bec à barbe avec tous ces êtres-là, mais je n'ai jamais eu le plaisir de les rencontrer. Vous n'avez pas vu les fées sortir la nuit de la roche du Catet, des falaises de Jobourg et autres ? Vous ne les avez pas vues laver leur linge dans la vallée du Hubilan ? Vous ne les avez pas entendues sans te rappeler ? Jamais. Vous n'avez jamais marché sur ma l'herbe ? Jamais rencontré la demoiselle sur la lampe de Tonneville, ni aperçu le sabbat sur la lampe de Flottementville ? Jamais. Et pourquoi me demandez-vous pas si j'ai point vu Gargantois tant qu'on est enjambé du Cap-Ferry à la roche du Catet, ou si j'ai jamais rencontré dans le bois de Vorangro, l'homme sans tête qui tient une bouteille à la bouche et s'en va criant « Hélas ! Hélas ! » Bon, ça c'est bon à dire pour les petits-enfants, mais le carrefour entre Gréville et Nacville, est-ce que vous y passeriez bien à minuit, un jour de Noël ? Mais pourquoi pas ? J'ai veillé autrefois à peu de distance de Trois-Ménires. Vous savez, les Trois-Ménires de Cosqueville et de Saint-Esprit-l'Église, qu'on appelle le mariage des trois princesses. Je les ai jamais vus tourner comme on prétend qu'ils tournent. Je me suis trouvé pendant la messe de minuit, auprès des tables, et j'ai jamais vu les animaux interrompre leur sommeil et s'agenouiller comme on prétend qu'ils le font. Mais si vous rencontriez le Varou, est-ce qu'il ne vous ferait pas peur ? Je ne rencontrerai jamais un Varou, mais si je rencontrerai à sa place quelques mauvais plaisants qui ont entrepris de me faire peur, je leur corrigerai d'importance. Mais à la faux Sion, à la faux Sivon, au croisement de la route de Beaumont et de Cherbourg, et de celle qui va à Gréville, est-ce que vous aimeriez à passer là le soir ? Vous savez qu'il y est arrivé quelque chose de bien étrange. On m'en a parlé, mais je l'ai oublié. Comment peut-on oublier ça ? On y avait trouvé un homme tué, un inconnu. Le curé de Bramville et celui de Beaumont, qui passaient par là un soir, voulurent voir l'endroit. « C'est là, sur cette paille, que l'homme assassiné était couché, dit le curé de Bramville. « Tu viendrais t'y coucher toi-même, dit une voix qui partait on ne sait d'où. » Le curé de Beaumont était venu reconduire le curé de Bramville jusque-là. Il marcha encore un moment avec lui, puis retourna sur ses pas et rentra à son presbytère. Le curé de Bramville continua sa route quelque temps, mais il sentit comme une force inconnue qui le poussait à rebrousser chemin et allait se coucher sur la paille où on avait trouvé l'homme assassiné. On l'attendit vainement chez lui toute la soirée. Comme on savait qu'il était allé la veille chez le curé de Beaumont, on alla demander à celui-ci s'il ne savait pas ce qu'il était devenu de son confrère. Il se souvint de la voix. On alla à la fausse Yvon. Le curé de Bramville y était, couché sur la paille et comme endormi. On le releva, on le fit monter à cheval, mais pendant qu'on le relevait, on entendit une voix qui disait « Bien t'en prends de t'être signé avec la pataine sans cela, tu ne te serais jamais relevé. » Comment vous expliquez ça, vous ? Hein, douanier ? Je ne l'explique pas du tout. Je l'aurais peut-être expliqué si je m'étais trouvé là, mais je n'y étais pas. Et s'il y a quelque chose, quelque chance d'être assassiné, franchement, j'aime autant ne pas y être trouvé. Vous ne croyez donc pas que le diable puisse être pour quelque chose là-dessous ? Vous ne croyez pas aux enfants vendus au diable dès leur naissance et qu'ils deviennent malgré eux mauvais sujet ? Comment vous expliquez par exemple que Chouni Bavallon, elle est accouchée d'un petit monstre tout noir qui à peine né s'est mis à courir par la chambre et a disparu sous le lit sans qu'on ne l'ait jamais revu ? Le cidre est bon, Jean-Pierre, à votre santé. Voilà votre douanier. Ben voyons, pendant les nuits d'été, il n'est pas que vous n'ayez pas entendu quelque chose, des fois. La chasse, elle tient. Qu'appelez-vous la chasse, elle tient ? Une chasse qui se fait dans l'air. On entend les chiens aboyer, les chevaux hénirent, les hommes crier. C'est une chasse comme il y en avait autrefois, avant l'invention de la poudre. Et où la voit-on, cette chasse ? Dans l'air, je vous dis. Quelques-uns prétendent qu'ils ont vu des chiens, des chevaux, des hommes passés comme une foudre. Les autres disent qu'ils ont seulement entendu le bruit sans rien voir. J'ai parfois entendu des bruits bizarres et comme des cris étranges pendant les belles nuits, mais je n'ai jamais vu ni entendu la chasse, elle tient. Je crois que ce que j'ai entendu, c'était tout simplement des cris d'oiseaux, d'oiseaux de passage qui voyageaient en se rendant à leur destination, à moins que ce ne fussent des oiseaux officiers donnant des ordres à la colonie émigrante. Vous avez dû voir des oies de Pirou. Elles passent ordinairement par ici. Pirou ? Je connais un château de ce nom sur la côte, en face de Jersey. Je n'ai pas plus vu d'oies que partout ailleurs. C'est que vous n'y êtes pas allé dans la saison, du mois de mars au mois de mai. C'est vrai, mais qu'est-ce que les oies de Pirou ont de particulier ? Ce sont des gens bien malheureux. Des gens ? Oui, des gens. Vous avez entendu parler de personnes qui en savent assez pour se changer en bête, mais qui n'en savent pas assez pour redevenir des hommes. J'ai connu des gens que j'aime bien, qui changent parfois en bête, mais il leur suffit pour ça d'aller au cabaret. Vous dites ça pour moi, parce que vous buvez sec, vous, tandis que je perds bien vite la boussole. Mais moi, je vous parle de gens qui sont devenus des lièvres, des chats, des lapins, et qui n'ont jamais pu reprendre la forme humaine. Ah, je n'en ai jamais connu pour ma part. Eh bien, les oies de Pirou en sont là. Du temps que les hommes du nord, les vikings, venaient tout piller et ravager chez nous, ils voulurent prendre le château de Pirou. Ceux qui étaient dedans se défendirent d'abord. Mais quand ils virent qu'il n'y avait plus d'espoir, ils n'hésitèrent plus. Il y avait parmi eux une magicienne qui leur offrit de les changer en oie. Ils acceptèrent, il leur poussa des ailes et les voilà parties, si bien que les vikings, quand ils entrèrent, trouvèrent les oiseaux dénichés. Par malheur, la magicienne qui savait la formule pour les changer en oie, ne savait pas celle qui pourrait en refaire des hommes. Ouah, elle les a faits et ils sont restés ouah. Mais ils n'ont pas oublié leur patrie et chaque année, on les voit revenir. On les reçoit avec l'hospitalité qui est due à leur malheureuse situation. Elles pondent, elles couvent, elles s'envolent sans que personne les dérange. Ce que je vous dis là, ce n'est pas nouveau, c'est imprimé et imprimé dans un vieux livre. Alors, vous faites bien de me le dire, j'aurais été capable de leur envoyer un coup de fusil au passage. Comme aux corbeaux qui depuis des centaines d'années faisaient leur nid sous la roche du Catet. Vous ne respectez rien. Vous mourrez dans la peau d'un fier incrédule si le bon Dieu ne vous en amende pas. À votre santé Jean-Pierre. À votre santé douanier. À votre santé Jean-Pierre.